Comment ça se fait qu'Emmanuel Macron, notre président, est intouchable en justice ? Eh ben en fait, c'est tout simple, dans l'article 67 de la Constitution, c'est carrément dit, le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Voilà, tout simplement. Alors la suite, il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner, non plus que de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Bref, le président ne va pas devant la justice. Donc voilà, en fait, la Constitution le dit, pas de justice pour le président, rien. Bon, en fait, je vous mets un peu là. Il y a deux exceptions, mais vraiment, elles sont pas ouf. La première, c'est la Cour pénale internationale, et ce serait vraiment extrêmement étonnant qu'elle s'intéresse au président français, on en reparlera si vous voulez. La deuxième, c'est la destitution, et alors là, va destituer le président de la République française ? Vous allez voir, c'est complètement impossible. Pour destituer, il faut que le Sénat ou l'Assemblée vote pour la destitution, puis que l'autre Assemblée, donc le Sénat si c'était l'Assemblée, et puis l'Assemblée si c'était le Sénat, fasse exactement pareil, et après, il faut qu'ils se réunissent tous ensemble, et qu'ils votent pour la destitution. Et alors, le vote, en plus, il se fait pas à la majorité, non, non, il se fait au deux tiers. Bref, en gros, c'est quasi impossible. Donc, pendant cinq ans, le président français est intouchable. Ce serait important d'y penser en 2022. Sous-titrage ST' 501